Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien évidemment, ça va de soi que vous passez tous et toutes d'excellentes lectures. Pour ma part, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour vous parler de mes trois précédentes lectures en roman. Et on va aussi parler ensuite d'un manga. On y va, c'est parti, trêve de blabla, parce que autant pour vous que pour moi au montage, j'ai pas forcément l'excès de vidéo, face 45 minutes. J'ai quand même pas mal de choses à vous dire sur les livres dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Et on va commencer avec une lecture assez mitigée malheureusement, puisque j'ai lu Charme de Sarah Pinnborough. C'est le deuxième tome de sa trilogie Contes des Royaumes, c'est paru aux éditions Milady. Je vous mets la couverture juste ici. Vous avez sûrement vu passer ce livre il y a quelques années. C'est des livres en hardback qui sont juste magnifiques, avec des couvertures très brillantes, shiny, shiny. Comme d'habitude, j'arrive avec 50 wagons de retard. Je lis le livre bien après tout le monde. Il est très rare que je lise les livres, j'ai pas envie de dire à la mode, mais les livres très populaires, les livres que l'on voit partout sur Instagram, sur Booktube, etc. Parce que, eh bien, moi je lis toujours après tout le monde. C'est très souvent le cas. Au moins, la hype est passée, la vague est passée. Et voilà, je vous l'ai dit, c'est une lecture dans laquelle je ressors très mitigée. J'avais lu le premier tome qui est Poison, qui était une réécriture de Blanche-Neige, il y a 6 mois. Et je n'en gardais déjà aucun souvenir. Donc ça donne déjà une petite idée, parce que pour ma part, quand une lecture est lue aussitôt oubliée, c'est que ça n'a pas été franchement tip-top en tous les cas. Pas au point que ça me reste en mémoire, je me souvenais, des grandes grandes lignes. Mais peut-être pas assez bien pour me plonger dans ce second tome. Charme, on est ici sur une réécriture de contes pour adultes. Je tiens bien à préciser que cette saga, même si c'est des livres en hardback qui sont magnifiques, qui sont très brillants, c'est vraiment une saga réécriture de contes pour adultes, parce que c'est olé olé, il y a pas mal de scènes de fesses. C'est vraiment des réécritures assez hautes. Vraiment, on oublie tout ce qui est Disney, paillettes, strass, magie, etc. C'est un petit peu plus hard. Et c'était encore une fois le cas ici, avec la réécriture de Cendrillon, donc la version classique du conte. On y découvre le personnage de Cendrillon, qui vit avec son père, sa belle-mère, et l'une de ses belles-sœurs, puisque la deuxième est elle mariée à un duc. Elle a une situation, ce qui rend sa mère très heureuse, puisque elle, elle a quitté la vie de château pour se marier avec le père de Cendrillon. Ils vivent dans des conditions assez pauvres. Ils ont beaucoup de mal à se chauffer, parfois du mal à se nourrir, mais pour ça, ils peuvent compter sur l'aide souterraine, discrète et très secrète de Bouton, un homme que Cendrillon a surnommé Bouton, puisqu'une fois, il lui a apporté un Bouton, la toute première fois qu'elle a fait sa rencontre. Et cet homme vole donc aux riches pour donner aux pauvres. Référence bien sûr à Robin Desbois. Dans cette saga, c'est donc des réécritures de contes, chaque tome centré sur un personnage, mais on y croise aussi en arrière-plan d'autres contes. Donc là, on a Robin Desbois. On va aussi avoir quelques petites références à Hansel et Gretel, et à d'autres contes par-ci, par-là. Mais vraiment, le personnage central de ce tome-ci, c'est Cendrillon. Donc Cendrillon vit avec sa belle-sœur Rose, qui est donc la deuxième, celle qui est encore à la maison. Elles s'entendent assez bien. Et Rose est presque le seul personnage que j'ai trouvé attachant dans ce tome-ci. La vie de Cendrillon va basculer le jour où sa marraine va arriver, puisque le prince donne un grand bal auquel sont conviées toutes les filles de bonne famille pour pouvoir trouver sa femme. Jusque-là, on reste sur la ligne de base. Cendrillon n'y est pas conviée, n'y est pas invitée, mais elle rêve d'y aller. Donc sa marraine, la bonne fée, va l'y aider. Voilà, je vous en dis pas plus. Je pense qu'on connaît tous l'histoire de Cendrillon. Donc je vous le disais, c'est vraiment ici une réécriture de contes pour adultes. Et je vous le disais aussi, malheureusement pour moi, c'est une lecture en demi-teinte assez mitigée. Il y a des choses que j'ai bien aimées. Il y a des choses que j'ai un peu moins appréciées. Pour les points positifs, j'ai aimé le fait qu'on ait des références par-ci, par-là à d'autres contes. Je vous le disais, même si pour moi, par moment, je trouvais que ça donnait un aspect assez fouillis. J'aurais aimé qu'on se concentre juste sur Cendrillon, qu'on rentre plus dans certains détails. J'ai trouvé qu'on s'est parpillé un petit peu par moment. Peut-être que ça va avoir un sens dans la suite. C'est vraiment des livres à lire les uns à la suite des autres, puisque je vous le disais, j'avais peu de souvenirs de la réécriture de Blanche-Neige. Et on y revient dans celui-ci, donc j'étais un petit peu perdue par moment. J'ai bien aimé dans ce tome-ci, le fait qu'il y a un petit peu une inversion des gentils et des méchants dans la version classique. C'est-à-dire que des personnages qui sont détestables, vraiment dans l'histoire de Cendrillon, les belles-sœurs, c'est des pinbèches, elles sont arrogantes, elles sont très méchantes avec Cendrillon. Et ici, je vous le disais, Rose, sa belle-sœur, c'est presque le seul personnage que j'ai apprécié. Et à contrario, on a des personnages qui sont adorables, qui font rêver comme la bonne fée dans la version classique. Ici, mis à part à la fin, où on a des révélations qui apportent un peu plus de nuances aux personnages, qui nous permettent de mieux comprendre certains de ses gestes. Je les détestais, honnêtement. Je les trouvais vraiment très antipathiques. J'ai pas apprécié ce personnage. Le prince, pareil, il est très superficiel. Ça nous fait passer aussi un message. Quelqu'un de beau, de magnifique, n'est pas forcément quelqu'un d'appréciable. Il est assez nuancé, mais honnêtement, je ne m'y suis pas attachée. Il y avait quand même de beaux et de forts messages passés avec ce tome-ci. Notamment le fait que tout ce qui peut être superficiel, tout ce qui peut faire rêver en apparence, eh bien, peut-être que ce n'est qu'en apparence. Ce château qui est en apparence parfait, qu'envoie du rêve, en réalité, c'est peut-être pas aussi chouette que ça. Beaucoup de forts messages sur ce côté un petit peu superficiel. Les apparences sont parfois trompeuses et j'ai trouvé que c'était bien mené. C'était assez intéressant et les révélations finales donnent quand même envie de lire la suite. Les toutes dernières pages, les tout derniers mots, il y a un petit twist. Je ne m'y attendais pas, mais j'ai trouvé que c'était fort, que c'était beau, que c'était assez bien amené. Donc tout ça, c'était plutôt chouette. Après, je vous le disais, c'est mitigé. Donc il y a des choses que je n'ai pas franchement appréciées et principalement les personnages. Je vous l'ai dit, je me suis attachée qu'à Rose, qui est quand même un personnage secondaire. Donc j'ai passé toute ma lecture aux côtés de Cendrillon, que je n'appréciais pas franchement plus que ça. Donc passer tout un livre porté par un personnage auquel on n'adhère pas vraiment, c'est un peu dommage. Et ça, ça m'a un petit peu dérangée dans ma lecture. Après, je vous en ai parlé assez rapidement. J'ai trouvé qu'il y avait un côté assez fouillis. Peut-être que parce que je n'avais pas assez de souvenirs du tome précédent. Il m'a fallu un temps d'adaptation pour me souvenir de tout ce qui s'était passé. Et encore, je pense que j'avais vraiment juste les grandes, grandes lignes à la suite. Peut-être que j'aurais plus apprécié. En tous les cas, je pense que j'aurais perçu plus de subtilité, plus de petits détails que j'avais un petit peu perdu là. Mais vraiment, j'ai trouvé que par moments, on s'éparpillait un petit peu trop. Que l'autrice voulait nous mettre des références à plein de contes par-ci, par-là. Mais on est sur Cendrillon. Centrons-nous sur Cendrillon. Et vous voyez, peut-être aussi que c'est parce que Cendrillon, c'est pas un conte que j'aime plus que ça. C'est pas un conte que je connais plus que ça. En tous les cas, la version originale. J'ai pas adhéré. Et honnêtement, pour moi, c'est pas la meilleure série réécriture de contes. Alors, c'est la première série réécriture de contes pour adultes que je lis. Mais j'accroche pas franchement. Après, c'est une trilogie. Il me reste plus qu'un tome. Je vais la terminer. Mais pour l'instant, j'ai lu deux tomes. Et mon avis sur la saga est quand même assez mitigé. Je suis ensuite passée à autre chose. Avec Les amants de la rivière rouge de Marie-France Desmarais. Paru aux éditions France Loisirs. Alors, c'est un premier tome dont je n'avais absolument jamais entendu parler. Mais une personne de mon entourage l'a lu. Elle a beaucoup aimé. Elle a même eu un coup de coeur. Elle m'a dit qu'elle n'en a pas dormi pendant des nuits. Parce qu'elle ne pouvait absolument pas lâcher ce livre. Et elle, comme moi, on est de grandes fans de littérature, de terroirs. Elle m'a dit, voilà, tu vas vraiment beaucoup aimer ce premier tome. Je l'ai adoré. Je te le prête. Et puis, tu le lis. Tu me diras ce que tu en penses. Alors, pareil. Je ressors un petit peu mitigé. Vraiment, je suis désolée. Pour la reprise des update lectures, c'est pas polichon. J'ai pas eu de gros coup de coeur. Et la lecture ensuite, dont je vais vous parler après, c'est vraiment le plus gros flop de cette update lecture. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des semaines où on a des coups de coeur. Et il y a aussi des semaines où on a des lectures un petit peu plus mitigées. Et j'ai envie de dire tant mieux. Parce que ces lectures, elles permettent aussi de mieux apprécier les bonnes lectures à venir. Donc, même si cette lecture, j'ai plus apprécié que charme. Voilà. C'est pas le coup de coeur énorme que cette personne a pu avoir. Pour moi, c'était une bonne lecture quand même. Divertissante, une bonne découverte. Mais lire la suite fait pas partie de mes priorités. Ce livre, je vous le disais, il est paru sous le titre Les Avants de la Rivière Rouge, écrit par Marie-France Desmarais chez France Loisirs. Mais c'est une réédition. Il était paru déjà avant aux éditions Mine de Rien. Mais on l'édition que je ne connais absolument pas. Sous le titre Les Violons du Marais, écrit par Marie-France Thiriberto, qui est là le vrai nom de l'autrice. Donc, ils ont écrit un pseudonyme chez France Loisirs. Donc, Marie-France Desmarais. Donc, si vous tombez sur les deux livres, c'est la même chose. Dans cette saga, on y découvre le personnage de Louise. On est au début 1900. Le livre s'ouvre. On est dans les marais vendéens. Et Louise quitte sa famille. Elle est âgée de seulement 15 ans et enceinte. Donc, voilà. Très, très mal vue à cette époque. C'est donc une fille mère. Le père, c'est un père inconnu. Elle décide donc de quitter sa famille grâce à un prêtre de la paroisse. Elle a eu une opportunité en Charente d'avoir un contact avec une famille qui est prête à l'héberger, qui sait sa situation, qui est prête aussi ensuite à l'aider à élever l'enfant. Donc, un couple, Jeanne et Auguste, qui est en Charente et qui vont donc embaucher Louise, l'héberger, la nourrir en échange de l'entretien de la maison, de la cuisine. Et assez rapidement, Louise va se lier d'une forte amitié avec ce couple et va refaire sa vie petit à petit en Charente. Elle va y rencontrer l'amour et elle va aussi y rencontrer sa meilleure amie, Juliette, une jeune fille qui est pétillante, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui jure un petit peu trop au goût de Jeanne et au goût des habitants du village. C'est très mal vu dans la bouche d'une jeune fille, mais elle apporte vraiment une touche de fraîcheur à cette histoire. Et petit à petit, elles ont décidé de refaire ensemble leur vie sur une page complètement, complètement blanche puisqu'elles vont partir pour un autre continent. Elles vont partir à la découverte du Canada en espérant ici, l'une comme l'autre, refaire leur vie, avoir de meilleures situations professionnelles. On dit que c'est un continent où toutes les opportunités sont possibles. Donc, Louise, Juliette et la petite Rose, donc la fille de Louise, vont partir refaire leur vie en espérant, bien sûr, fonder chacune leur famille là-bas et trouver l'amour là-bas au Canada et plus spécialement dans la région du Manitoba. Je ne vous en dis pas plus sur l'histoire. C'est une belle bricasse de plus de 600 pages mais que j'ai lu assez rapidement. C'est un livre qui est assez prenant, qui est porté par des personnages qui sont tous aussi forts, aussi attachants les uns que les autres. On a Louise qui est une femme juste admirable, forte, indépendante, qui a vécu des choses vraiment horribles et pas faciles dans sa vie, qui va bouger à droite, à gauche, mais qui va toujours savoir rebondir. Et ça, j'ai trouvé ça très admirable. Elle va développer petit à petit des pensées féministes, vouloir lutter pour l'égalité homme-femme, à la fois pour elle, mais aussi pour l'avenir de sa petite fille Rose. C'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé. On a aussi Juliette qui est un personnage très fort, je vous le disais, très pétillante, qui apporte vraiment une touche de fraîcheur au récit. C'est vraiment un livre qui est porté par ces deux femmes, deux femmes qui sont admirables. On a aussi des personnages secondaires qui sont très forts, très poignants, très attachants. Et au niveau des personnages, j'ai trouvé qu'ils étaient tous très bien travaillés, avec une psychologie très développée. Et ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Au niveau de l'histoire, je l'ai beaucoup aimé également. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de recherches de la part de l'autrice. Ça, c'était vraiment très intéressant, à la fois sur tout ce qui va être langue. On a beaucoup d'expressions de parlés régionaux, et c'est ça aussi que j'aime dans les romans de terroir. On va apprendre quelques expressions vendéennes, charentaises, et ensuite canadiennes. Je vois qu'elle a fait beaucoup de recherches sur cette région, sur l'histoire de cette région, sur l'histoire du Canada plus largement. Et notamment sur l'enseignement au début du XXe siècle, qui était assez spécifique dans ces régions-ci. Je trouvais que c'était très intéressant, c'était très riche. Ces informations étaient très bien amenées au fil de l'histoire. On n'avait pas l'impression d'avoir, en plein milieu de l'histoire, un gros documentaire là-dessus. C'était amené par petites touches, avec des notes de bas de page, et ça donne envie d'en savoir plus, d'en apprendre plus. C'était vraiment intéressant, passionnant. Et là-dessus, on voit que l'autrice avait vraiment un gros boulot. Donc ça, c'est vraiment toujours appréciable d'apprendre des choses au fil de sa lecture. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien amené ici. On va vivre de grands événements historiques. Au côté de Louise, au côté de Rose, au côté de Juliette, on va vivre la Grande Dépression, on va vivre le Dust Bowl. Vraiment, j'ai trouvé que tout ça, c'était bien amené, et ça reste en complément de l'histoire. Ça ne prend pas le pas sur l'histoire. Nos personnages restent vraiment le centre du récit. Et on va aussi parler, bien évidemment, de secrets de famille, du poids que peuvent avoir les secrets de famille, à la fois sur les personnes qui sont concernées, mais aussi sur les générations suivantes. Et j'ai trouvé que cet aspect-là de l'histoire était très intéressant aussi. C'est un livre qui fait vraiment voyager. Je vous disais, la Vendée, la Charente, le Canada, et qui fait aussi saliver par moments, parce qu'on a à la fois de très belles descriptions des paysages, mais des très belles descriptions aussi de ce qu'il y a dans les assiettes. Et il me semble que l'autrice écrit des chroniques culinaires ou quelque chose comme ça. Donc elle est vraiment un petit peu spécialisée dans ce domaine-ci, et on le ressent. Et la dernière chose que j'ai trouvée très intéressante dans ce livre-ci, c'est toute la réflexion sur l'immigration. On va vivre l'immigration aux côtés de Louise et Juliette. On va vivre leur arrivée au Canada. Et la préparation que ça a pu être avant, on voit que c'est pas simple d'immigrer dans un autre pays, notamment au début du XXe siècle, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et que même une fois sur place, c'est pas simple d'arriver dans un pays où les coutumes sont différentes, où la langue est différente. Elles peuvent parler français à certains endroits, mais elles se retrouvent lorsqu'elles sortent de leur lieu de travail, lorsqu'elles sortent du petit village dans lequel elles travaillent, et bien parfois un petit peu bloquées, parce que les autres personnes ne parlent peut-être pas forcément le français. Et c'est un autre climat aussi. Elles vont rapidement le découvrir. Les hivers au Canada ne sont pas forcément les mêmes qu'en Charente. Et ça, également, j'ai trouvé que c'était très bien retranscrit. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans ce premier tome que j'ai trouvé très bien travaillées. Les personnages, l'ambiance, l'univers, l'histoire, tout était intéressant. Donc vraiment, les pages se tournaient très très facilement. C'était assez fluide. Après, je vous l'ai dit, je ressors de cette lecture pas franchement mitigée, mais c'est pas un coup de cœur au point que lire la suite de la saga est vraiment une priorité pour moi, qu'il faut absolument que je me procure la suite. Non, ça viendra peut-être, mais honnêtement, c'est pas dans mes priorités et j'ai déjà énormément de sagas en cours. Si c'est pas un coup de cœur, c'est surtout parce que j'ai pas eu d'énormes surprises, j'ai pas eu d'énormes révélations. Alors après, c'est peut-être parce que je vous le disais, la littérature de Terroir, c'est un genre que j'aime beaucoup. J'en lis beaucoup, des grands auteurs, Christian Signol, Christian Labori, voilà, des grands noms, mais aussi des livres un peu moins connus. beaucoup de schémas narratifs, beaucoup de ficelles narratives dans le scénario que j'ai déjà retrouvées à plusieurs reprises dans d'autres livres du même genre qui reviennent souvent dans la littérature de Terroir. Donc j'ai pas eu de moment où je me suis dit what, qu'est-ce qui va se passer ? C'est pas possible, j'ai envie de savoir la suite. À beaucoup de moments, je me suis plutôt dit bah oui, ça, ça va se passer comme ça, comme ça, et ça n'a pas loupé. Donc là-dessus, un petit peu dommage. Après, c'est peut-être complètement personnel parce que je lis beaucoup de livres de ce genre-ci. C'est pour ça aussi que j'évite de les lire les uns à la suite des autres justement pour ça, pour pas me lasser et pour pas revoir ces schémas encore et encore. Donc ça, c'est vraiment personnel parce que je lis beaucoup de livres de ce genre-ci. J'ai eu des faits waouh, grand effet de surprise. Et la deuxième petite chose qui m'a un peu dérangée, c'est qu'on a pendant une grande majorité du livre, une narration à la troisième personne. Donc voilà, je m'étais habituée à cette narration-ci. et arrivée au chapitre 63, donc quand même à la page 400 et quelques sur un livre de 600 pages, on passe à la première personne. C'est Louise qui nous raconte l'histoire de son point de vue. Donc j'ai trouvé ça un petit peu abrupt, un peu bancal. J'ai pas compris sans qu'on nous prévienne comme ça, ce gros changement de narration. C'est un petit peu perturbant. Ensuite, on a Rose qui va devenir narratrice. Donc là, on nous prévient bien pour ensuite revenir à Louise. Donc tout ça, j'ai trouvé ça à la fin un petit peu étrange. Côté un peu brouillon, j'ai été très surprise et j'ai pas franchement compris ce choix narratif assez brutal parce que, voilà, j'aurais bien aimé qu'on reste sur la même ligne ou alors il aurait fallu commencer à la première personne pour rester sur la même ligne tout au long du livre. J'ai trouvé ça un peu curieux, mais bon, c'est qu'un petit détail. Dernière petite chose que je tenais à souligner, donc c'est pas un fait qui a joué dans j'ai aimé ce livre ou je n'ai pas aimé ce livre, mais je tiens quand même à souligner que pour moi c'est important de vous le dire si vous souhaitez vous plonger dans cette saga. Je ne vous spoil rien, c'est vraiment dans les toutes, toutes, toutes premières pages du livre. Il va être question d'inceste et il y a certains passages de violences sexuelles. Je vous en dis vraiment pas plus, mais je tenais quand même à mettre un petit trigger et à vous le préciser. Voilà pour ma lecture des amants de la rivière rouge. Une bonne lecture, même si c'est pas un coup de coeur. Et on va maintenant passer au sujet qui fâche dans cette vidéo-ci avec le gros flop que j'ai eu dernièrement. Vraiment, j'ai pas du tout aimé cette lecture, donc je vais passer assez rapidement dessus. Ce livre, c'est La dentelière de Pascal Lenné paru chez Folio. Un livre qui a reçu le prix Médicis en 71 avant de recevoir le prestigieux prix Goncourt en 1974. Alors je n'avais jamais lu aucun livre, il me semble, de mémoire. pour tous les cas, je ne me rappelais pas avoir lu un livre qui est déjà reçu. Le prix Goncourt, celui-ci, très court, il fait seulement 180 pages, donc je m'étais dit allez, c'est l'occasion de découvrir un livre qui a reçu le prix Goncourt. Et gros, gros flop, vraiment, je n'ai pas du tout aimé cette lecture. Je ne comprends absolument pas le titre, je n'ai pas du tout adhéré à cette histoire. On suit le personnage de Pomme qui vit au début du livre dans le nord de la France, il me semble, avec sa mère qui est à la fois serveuse et prostituée. On va suivre l'évolution de Pomme jusqu'à son entrée dans la vie active. Elle travaille dans un salon de coiffure dans lequel elle va rapidement se lier d'amitié avec la gérante qui est Marylène et elles vont décider de partir ensemble en Normandie le temps d'une petite semaine de vacances. Ce qui est quelque chose quand même d'extraordinaire pour Pomme qui n'a jamais vu la mer, qui n'a jamais voyagé, qui a une vie assez compliquée, qui a une vie assez renfermée avec sa mère. Elles vivaient toutes les deux dans leur petit environnement, dans leur petit quotidien. Et là, elle va découvrir la grande ville, elle va découvrir la mer et elle va également découvrir l'amour. Voilà. Je ne vous en dis pas plus sur le résumé. En plus, c'est un livre de seulement 180 pages. Et donc, on suit la vie de Pomme. Alors, il y a quand même des petites choses que j'ai bien aimées. Ce n'est pas complètement noir. J'ai bien aimé La plume de l'auteur que j'ai trouvé par moments poétique. qu'il y a des interventions de l'auteur dans le récit. Et j'ai trouvé qu'elle s'apportait un petit plus, qu'elle s'apportait un petit peu de dynamique à l'histoire. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour les points positifs. j'ai pas franchement compris où l'auteur voulait en venir avec cette histoire. Je ne comprends pas le titre. La dentelière, je ne vois absolument pas le rapport. C'est vraiment un livre dans lequel je me suis plongée juste en sachant qu'il a reçu le prix Goncourt. Je connaissais le titre, je connaissais le nom de l'auteur, c'est tout. Et la couverture. Alors la couverture, je peux le comprendre. La Normandie, les vacances, etc. Je ne suis pas fan de cette couverture. Voilà. Mais le titre, je ne le comprends absolument pas. Les personnages, je ne m'y suis absolument pas attachée. Aucun d'entre eux. L'histoire, je l'ai trouvée plate. Voilà. On suit la vie de Pomme. C'est tout. À la fin, il y a quelques petites pistes de réflexion qui peuvent être intéressantes. Mais je n'ai vraiment pas compris où l'auteur voulait en venir. Je suis très, très déçue de ce livre. Le personnage de Pomme, je l'ai trouvé terne. Je l'ai trouvé plat. Je ne m'y suis pas attachée. Je l'ai trouvé vraiment très fade. En fait, j'avais juste envie de la secouer. J'ai trouvé qu'il n'apportait rien. En fait, vraiment, je suis restée hermétique à l'histoire, à tous les personnages. Et vraiment, quand je suis en train de lire un livre et que je suis en train de penser à ce qu'on va manger ce soir, ce qu'il va falloir prendre aux courses, oh, est-ce que j'ai bien fait ci, est-ce que j'ai bien fait ça, oh, il va falloir que je fasse le ménage, c'est pas bon signe. C'est que mon cerveau n'est pas centré sur ma lecture, qu'il est en train de divaguer à droite, à gauche, parce que ce que je lis ne l'intéresse pas. Tout simplement, heureusement, c'est un livre qui est assez court, donc je l'ai vraiment lu assez rapidement. Je pense qu'en deux jours, je l'avais terminé. Mais j'ai vraiment pas accroché autant à l'histoire, au personnage. Je suis passée complètement, complètement à côté de cette lecture. Peut-être que j'ai un autre livre de l'auteur à l'occasion si j'en trouve à la médiathèque, mais honnêtement, c'est pas du tout dans mes priorités. Je pense retenter lire d'autres livres qui ont reçu le prix Goncourt. Je vais pas m'arrêter à celui-ci, mais pour moi, celui-ci, ça a été un gros flop. Donc voilà, je l'efface tout de suite de ma mémoire. Aux oubliettes, c'est pas grave, on passe à autre chose. Voilà, c'en est terminé pour mes trois dernières lectures en roman. Je vous ai dit que j'allais vous parler d'un petit manga. J'ai vraiment envie de vous parler des graphiques dans les vidéos d'être lecture, de pas faire des vidéos seulement pour les graphiques, mais comme je sais que ça n'intéresse peut-être pas forcément tout le monde, je vais vous en parler à la fin de la vidéo comme ça, si vraiment, il n'y a que les romans qui vous intéressent, j'ai terminé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et maintenant, je passe au graphique avec un manga qui n'est autre que l'Atelier des sorciers, le tome 5 de Kamomi Shirahama paru chez Pika. Je vous montre quelques images de ce manga qu'on n'a plus besoin de présenter, je pense. Elles sont juste tout simplement magnifiques. la finesse des traits, des dessins, les personnages, je trouve ça juste sublime. Je suis toujours fascinée par les illustrations à chaque fois que je lis ce manga. On est plongé dans un univers de magie aux côtés de Coco qui va découvrir par hasard le monde de la sorcellerie et elle va commencer son apprentissage aux côtés d'autres apprentis chez un grand sorcier. j'ai vraiment pas envie de vous en dire plus. Vraiment c'est une saga qui mérite d'être découverte sans trop en savoir. C'est un univers qui est extrêmement riche. J'ai passé encore une fois un très bon moment avec ce cinquième tome. Je trouve que l'univers se développe. On en apprend plus sur le passé de ce monde, sur la manière dont il fonctionne, sur la confrérie du Capuchon et on en apprend plus aussi sur le passé de certains personnages qui sont assez secondaires, notamment le personnage de Triss. et ça j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai hâte d'en apprendre plus dans les tomes suivants. Après je ne lis vraiment presque jamais, jamais, de fantaisie. Donc parfois je suis un petit peu perdue dans tout cet univers complètement fictif, cet univers magique. Ça me demande un petit temps d'adaptation et je pense que c'est en partie dû au fait que je ne lis pas les tomes vraiment la suite les uns des autres. Alors bien sûr je les lis dans l'ordre mais je laisse toujours passer un temps entre chaque tome je pense que c'est une saga que j'aurais dû lire peut-être pas d'une traite parce que j'aurais peut-être fait une indigestion mais de manière plus rapprochée parce qu'on n'a pas de petit résumé des tomes précédents et l'univers est tellement riche et tellement fouillé il s'y passe tellement de choses dans chaque tome que ça me demande toujours un petit temps d'adaptation et en plus comme je ne lis pas beaucoup de fantaisie et bien il faut que je me rappelle de tout ce qui s'est passé comment fonctionne cet univers comment fonctionne cette magie donc ça me demande toujours un temps d'adaptation et le temps que ça y est soit bien mis on est déjà presque à la fin de ce tome-ci donc je pense que je manque certaines subtilités de l'univers je manque certains détails parce que je les lis pas vraiment de manière très très rapprochée donc c'est un peu dommage mais je passe quand même toujours un très très bon moment avec cette série-ci rien que pour les dessins qui sont juste à couper le souffle qui sont juste magnifiques c'est une série qui mérite grandement la réputation qu'elle a et j'espère qu'un jour elle sera adaptée en anime parce que ça peut faire vraiment quelque chose de super super chouette donc voilà pour ma lecture du tome 5 de l'atelier des sorciers j'ai pas grand chose de plus à vous en dire en plus c'est un tome 5 donc je pourrais très facilement vous spoiler ça serait sacrément dommage et voilà ça y est j'en ai terminé pour cette vidéo update lecture j'espère que ça a été j'espère que c'était pas trop calfoui ça faisait vraiment une éternité que j'avais pas tourné de vidéo update lecture et je me rends compte que c'est un exercice qui est quand même assez difficile parce que notamment le premier livre dont je vous ai parlé je l'ai terminé il y a quand même un petit moment donc peut-être qu'il faudrait que je vous filme les parties de l'update lecture au fur et à mesure je ne sais pas en tous les cas j'espère tout de même vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas bien sûr à me dire si vous avez lu l'un de ces livres si vous avez envie de lire l'un de ces livres ce que vous en avez pensé dans les commentaires c'est un super plaisir d'aller papoter avec vous par ici n'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce vers le haut c'est pas grand chose ça prend deux secondes mais ça soutient la chaîne ça motive ça booste n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas pour être au courant des prochaines vidéos je vous souhaite à tous et toutes d'excellentes lectures et je vous dis pour ma part à très bientôt sur la chaîne booktube pour une nouvelle vidéo prenez grand soin de vous bye bye Sous-titrage ST' 501